Sandrine dit « Est-ce que l'on observe juste à côté ? » Le partage commence par nos comportements. Si on observe nos comportements, là aussi. D'abord, est-ce qu'on peut observer nos comportements ? Tu pars du principe que oui. Moi, j'ai l'impression qu'il faut déjà être très philosophe pour pouvoir observer nos comportements. Qu'est-ce que ça veut dire observer nos comportements ? Prenons l'exemple très concret d'une douche. Entre le moment où vous savonnez le corps et le moment où vous rincez, il y a de l'eau qui coule. Donc, vous devez à la fois vous savonner le corps, mais on ne se savonne jamais sous l'eau. Vous comprenez ce que je dis ? On est obligé de se mettre à distance du jet de la douche. C'est très concret. On ne peut pas faire plus concret qu'un corps qui se lave. Et donc, avant, et ça c'était avant, je me savonnais sous la douche en étant à distance du jet qui continuait de couler. Pourquoi je faisais couler ce jet ? Pourquoi je n'éteignais pas ? Très simplement pour mon confort personnel. Éteindre la douche me donnait l'impression que j'allais avoir froid. Même si je finis toujours mes douches par de l'eau froide, maintenant, avant quand j'étais un peu plus gaillard, je me mettais du froid du début à la fin, maintenant je finis avec le froid. Conseil de ma grand-mère. Je sais que ça vous passionne. Ne faites pas semblant de ne pas être passionné. En fait, c'est passionnant. Le coup de la douche, c'est passionnant. J'ai presque envie de dire cette équation-là. Dis-moi comment tu te douches et je te dirai si tu es capable de penser à ton comportement à une échelle écologique globale. Dis-moi comment tu te douches. C'est le test de la douche, mes amis. Maintenant, évidemment, j'éteins l'eau. Je ne laisse pas couler l'eau pour mon petit confort de me sentir avec du chaud si je veux. J'éteins l'eau, je me frictionne et ensuite, je rallume l'eau. Je vous vois réagir, ça me fait marrer. Philosophie de la douche, le prochain ouvrage. On pourrait, il y a déjà la philosophie de la salle de bain et il y a déjà la philosophie des toilettes. La question, c'est est-ce que vraiment je gâche de l'eau quand je fais couler de l'eau dans ma douche ? Vous savez bien que derrière cette blague, il n'y a pas de blague du tout. En fait, oui, dans cette logique-là, on devrait prendre une douche tous les deux jours ou tous les trois jours si le but est d'économiser de l'eau. ou 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 Sous-titrage FR ?